Amis musiciens, bonjour, Thierry de Produire sa musique.com Nous allons parler de la règle numéro un, j'ai envie de dire de la seule règle de la seule règle à respecter lorsque l'on produit dans le home studio lorsqu'on produit en général j'ai tendance à dire lorsque je donne des formations qu'il n'y a pas vraiment de règle dans la production musicale, dans la créativité j'ai envie de dire après c'est souvent des choix artistiques donc c'est vraiment très difficile dans la musique de dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mixer comme ci, il faut mixer comme ça il y a des styles musicaux qui demandent des mixages très propres très cliniques où tout ressort parfaitement il y en a d'autres au contraire qui demandent des mix ou des sons beaucoup plus sales on va dire beaucoup plus sombres, beaucoup plus brouillés ça dépend vraiment des goûts et des couleurs de chacun et évidemment des genres musicaux mais il y a tout de même une règle que l'on veut respecter dans le home studio c'est la règle du zéro décibel dans le monde digital pourquoi ? parce que tout ce qui dépasse le zéro décibel lorsqu'on fait de l'enregistrement audio numérique est considéré comme une information manquante par votre ordinateur et donc lorsque ces informations manquantes se succèdent elles sont remplacées par des bruits de craquement, par des pops c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit dans le langage courant c'est que votre master clip c'est à dire que vous entendez cette espèce de distorsion digitale d'informations que l'ordinateur ne peut pas interpréter et du coup vous vous retrouvez avec ces bruits parasites et forcément c'est très désagréable et cela peut gâcher complètement la performance de votre musique et la rendre, si ça va trop loin, inaudible alors qu'est-ce qui fait qu'on va dépasser ce zéro décibel ? et bien tout simplement, c'est qu'au moment de l'enregistrement du mixage et du mastering on aura des pistes audio qui auront été à un niveau beaucoup trop fort beaucoup trop haut et qui en s'additionnant auront fait qu'au niveau de notre master final qui est ici je suis là dans Live 10 mais c'est valable pour tous les logiciels de MAO si vous dépassez le zéro décibel à votre master normalement vous avez un petit voyant qui s'allume en rouge et cela veut dire que vous avez clippé justement votre master et que vous avez le risque de ces bruits de distorsion alors à titre d'exemple, j'ai chargé ici j'en ai même presque trop, je vais en enlever un j'ai chargé ici quatre boucles midi et audio mélangées ce sont des boucles prises telles qu'elles donc prises vraiment telles qu'elles sont fournies dans le logiciel au niveau des instruments donc j'ai vraiment le son, le niveau sonore d'origine idem ici avec une piste d'omnisphère c'est vraiment le son tel qu'il est fait d'origine tout simplement pour vous montrer si on part avec le son d'origine qu'est-ce que cela donne je ne vais pas vous le faire écouter plus longtemps vous avez vu qu'immédiatement ici tout est devenu rouge cela veut dire que je dépasse 0 dB et vous avez peut-être entendu des craquements dans vos moniteurs ou dans votre casque si vous écoutez j'espère ne pas vous avoir fait sursauter mais c'est ce qui se passe tout simplement quand on a des niveaux qui sont beaucoup trop hauts directement dans nos pistes audio alors il y a une autre vidéo, un autre tutoriel qui est le bon volume pour enregistrer je vous conseille de la regarder parce que je vais un peu plus loin sur les conseils et sur la façon dont on doit enregistrer une piste audio justement pour éviter ce problème dès le départ et cela vous sera donc très utile si vous enregistrez beaucoup de sources sonores alors maintenant qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter ces problèmes en sortie master c'est tout simplement baisser les volumes avant qu'ils n'arrivent au master alors on peut les baisser simplement sur les pistes mais si on n'a pas envie de toucher ces volumes de toucher cette balance avant le mix pour corriger ça pendant le mix et se garder des niveaux propres jusqu'à ce moment-là ce que l'on peut faire c'est directement corriger le niveau au niveau du départ de la piste alors concrètement par exemple sur cette piste ici j'ai le plugin qui s'appelle différence sur l'AF10 mais il peut s'appeler aussi gain ou trim selon les logiciels de MAO c'est tout simplement un plugin qui vous permet de gérer quelques petits paramètres de base sur la piste dont notamment le volume on voit ici que j'ai un volume indépendant ici indépendant du volume qui est ici et qui me permet de gérer en fait la puissance de ma piste au niveau de la piste au niveau de la sortie de l'instrument virtuel sans avoir à toucher la balance de ma piste audio qui est ici par exemple si je regarde simplement ma piste que je fais jouer simplement ma piste on voit qu'en touchant mon gain ici je peux la faire diminuer ou augmenter à des niveaux qui sont plus acceptables de même par exemple ici sur Omnisphère vous pouvez utiliser directement le Master pour baisser le volume d'Omnisphère et ainsi avoir un niveau de sortie qui sera plus acceptable évidemment il est toujours possible de baisser nos pistes individuelles et maintenant une fois que j'ai fait ces corrections une fois que j'ai fait ces corrections on voit tout simplement que je ne dépasse plus le 0 dB et que donc je ne vais plus avoir toute cette saturation ce que je vous conseille évidemment c'est de faire attention à ça dès que vous commencez à enregistrer dès que vous commencez à utiliser des instruments n'attendez pas la toute fin et de devoir corriger peut-être tout d'un coup 50 ou 100 pistes différentes parce que vous avez enregistré vous avez utilisé des instruments qui sont à un niveau beaucoup trop élevé dès le début et que vous vous retrouvez à saturer et que vous devez revenir en arrière sur toutes vos pistes pour diminuer le son ce que je vous conseille vraiment c'est de faire attention dès le début vous avez des instruments virtuels dès que vous les jouez ils arrivent quasiment dans le rouge baissez-les directement d'entrée et faites donc attention à ne pas dépasser ce 0 dB c'est vraiment la règle absolue et c'est quelque chose dont il faut faire attention sur tout le processus de production c'est-à-dire faites attention quand vous créez vos instruments quand vous faites votre piste faites attention quand vous enregistrez faites attention quand vous mixez au mixage aussi à force de rajouter des effets vous pouvez arriver au point où vous allez dépasser ce 0 dB et puis bien entendu au mastering on va faire attention en utilisant un limiteur à ce que ça ne dépasse pas mais ça c'est un sujet pour un autre tutoriel évidemment qui sera vraiment consacré à ces questions de limiteur et de mastering on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui simplement vraiment sur toutes les étapes faites attention de ne jamais jamais dépasser ce 0 dB il m'arrive très souvent quand je discute avec tout d'un coup un élève qui me demande j'ai vraiment des craquements sur mon son audio qu'est-ce qui se passe et on peut regarder généralement c'est presque toujours il va arriver dans le rouge ici et c'est ce qui va provoquer ces clips au niveau de la piste master voilà c'était la règle la règle numéro 1 et pour moi la seule vraie règle à respecter dans le home studio dans le mixage dans la composition c'est vraiment de faire attention à ne jamais dépasser ce 0 dB merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour un autre tutoriel dans le home studio merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo